bonjour je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo concernant la description du tempérament milieu vous avez peut-être déjà visionné celle qui parle du tempérament nerveux et donc là ça permettre aussi pour vous d'avoir une deuxième je dirais un deuxième type de tempérament qui peut-être vous parle à vous ou bien que vous pourrez constater dans l'expression des personnes qui vous entourent les tempéraments du type bilieux sont animés par une énergie qui est caractérisée par étant dominée par l'élément feu c'est à dire c'est une énergie très chaude qui est transformante dans sa fonction moyennement mobile par rapport par rapport au tempérament nerveux où c'est une énergie très très mobile moyennement lourde ou moyennement légère oui il se trouve à peu près dans la moyenne et qui a pour fonction de cas dans la physiologie d'amener toutes les transformations nécessaires on appelle le métabolisme et en même temps d'assurer la chaleur du corps des transformations importantes par exemple la digestion la transformation des aliments en éléments nutritifs pour l'organisme et bien ça fait partie de la fonction de ce type d'énergie dont le tempérament bilieux va avoir en on est parfois en excès c'est on veut dire en correspondance à corps et ça correspond au courant électrique du 380 volts donc une grande énergie disponible cette grande énergie disponible va lui permettre effectivement d'entreprendre beaucoup de choses dans la réalité on va d'abord commencer à observer sa physiologie sa physiologie ne sera pas aussi élancée que le tempérament nerveux on va dire que ce sera un peu plus large au niveau du visage ici les épaules sont un peu plus aussi un peu plus carré les poignées sont un peu plus large que celle du tempérament nerveux les doigts un tout petit peu plus court un petit peu plus large et on sent en lui il ya une force physique importante en plus il est un tempérament il a beaucoup beaucoup d'énergie un peu enviable parfois de constater qu'ils sont je dirais ils sont peu fatigables même s'ils ont entrepris beaucoup de choses qui sont un peu fatigué se repousse quelques minutes et il récupère très vite et par conséquent dans leur tempérament et dans l'activité ils vont pouvoir accomplir beaucoup de choses ils ont des projets ils vont créer une entreprise puis peut-être une deuxième une troisième et ils ont cette force cette puissance en eux de pouvoir entreprendre et de s'engager dans des beaucoup de responsabilités parfois ils entreprennent un peu trop bien sûr mais c'est leur caractère de pouvoir quelque part de utiliser une idée très créatrice d'un tempérament nerveux et eux vont la développer ils vont l'exploiter et la développe alors le risque parfois c'est quand il son énergie est trop important trop forte il peut être plus impatient parfois irritable les contraintes de temps les contraintes des oppositions des autres parfois il peut s'emporter se mettre en colère donc il a besoin d'être plutôt rafraîchis au niveau de son énergie des facteurs je dirais beaucoup plus à risque pour eux ou aggravant de leur énergie c'est notamment une nourriture trop épicée trop relevé trop chaude puis aussi l'alcool c'est très très échauffant l'alcool mais ce sont des personnes comme ils ont un grand facteur d'énergie en eux eh bien ils sont plutôt épicuriens ils ont envie de bien manger bien boire etc donc attention à cela ils doivent être prudents par rapport à cela quand il ya trop de chaleur à l'extérieur de le climat par exemple trop chaud ne convient pas parce qu'ils ont déjà en eux cet excès de chaleur alors ils doivent plutôt rechercher je dirais un climat plus tempéré une nourriture plus sobre même si pour eux c'est un peu difficile et savoir aussi réguler leur activité de savoir aussi bien équilibrer entre le repos et les temps de l'activité et ensuite on peut utiliser par exemple certaines huiles essentielles qui correspondent parfaitement à son tempérament prenons parmi là je dirais les huiles essentielles plus relaxante apaisantes bien on va retrouver pour un tempérement bilieux des familles aromatiques comme les adhéites herpéniques puis certaines des cétones donc dans les adhéites herpéniques ce sont notamment le lit c'est la verveine de lemongrass et l'entumant citronel qui sont des huiles essentielles qui sont à la fois calmante et rafraîchissante extrêmement rafraîchissante ce sont les plus rafraîchants parmi toutes les huiles essentielles que nous avons aujourd'hui notre disposition donc voilà ce type d'huiles essentielles qui vont permettre que ce soit à respirer ou diffuser dans une pièce qui vont être les plus adaptés les plus appropriés et par conséquent les plus efficaces pour les tempérements bilieux voilà maintenant je vous invite évidemment à pouvoir écouter les autres vidéos sur les autres tempéraments sinon vous pouvez consulter aussi l'article qui se trouve sur le site de l'herbe et tradition ou la formation sur l'aromathérapie tempéramentale énergétique merci à bientôt